Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, radio Ibn al-Watan. Parlons aujourd'hui de la première dame de Djibouti et présidente de l'Union des Nations des Femmes Djiboutiens, Madame Khadra Mahmoud Haïd, une patriote invétérée, notamment connue pour son amour et attachement à son pays. Modèle d'humilité et d'intelligence, elle force le respect, aussi pour son originalité à brader les catégories sociales, notamment en comptant souvent le plus modeste d'entre nous parmi ses plus proches amis. La première dame incarne dans l'imaginaire collectif Djiboutien la pudeur et l'élégance par ses manières douces. Elle est également appréciée dans tous les camps politiques grâce à son approche diplomatique et sa disposition à trouver des compromis. La motivation de la première dame pour aider les autres n'a jamais été pour son propre intérêt, mais pour donner de l'amour et du soutien à ceux qui en avaient besoin. Très populaire et conscientielle, elle a su avec les années attirer et conserver la sympathie des populations à la base. Dans les médias Djiboutiens, de nombreuses femmes ont répondu en éco en exprimant leur fierté pour les modèles que représente Mme Khadra Mahmoud Haïdou. Mme la première dame et notre leader attiré Ismaël Omar Ghele, puissent aussi cette année, renforcent la volonté ancrée en vous, tout pour aller de l'avant dans l'accomplissement de vos devoirs et vos responsabilités. Votre travail est sacré car il ravive, conserve et va plus que souvent jusqu'à sauver des vies. Chère madame, ceci vous confère un rôle prépondérant dans l'atteinte des objectifs économiques, sociaux et politiques de notre pays. Vous êtes conscientes de l'importance du rôle de la femme dans la stabilité du climat familial et dans l'épanouissement d'un être que depuis plusieurs années vous avez toujours veillé jalousement au bien-être de votre prochain tout en demeurant très sensible au malheur d'autrui. Loin des parades médiatiques sans tambour et ni trompette, les femmes Djiboutiennes sont unanimes sur le fait que vous travaillez d'arrache-pied pour offrir à une Djiboutienne les moyens d'une liberté économique qui va changer conséquemment sa condition sociale, étendre sa liberté et booster l'ensemble des paradigmes du développement de notre nation. Contrairement à d'autres qui n'ont à cœur que se remplir la pense, vous avez réalisé assez vite qu'investir en la femme Djiboutienne et la mettre à contribution économiquement était le moyen le plus sûr de développer efficacement notre pays. Vous avez choisi comme axe de votre engagement aux côtés de votre président d'époux de vous occuper des personnes qui souffrent, d'agir dans la durée pour améliorer le vécu des couches sociales fragilisées et pour la valorisation de la jante féminine non seulement dans les secteurs clés de l'économie mais aussi en politique et dans les administrations centrales. Madame la première dame et présidente de l'UNFD, qu'on le veut ou non, vous avez réussi à décomplexer la femme Djiboutienne en mettant toutes sortes de mécanismes pour qu'elle se mette en évergne au même niveau de compétence que les hommes. Pensez à toutes les œuvres sociales que vous avez conduites avec le cœur, à toutes ces communautés qui vous portent aujourd'hui dans leur cœur comme une fille, comme une mère, comme une soeur et qui savent que votre tâche n'est pas facile mais qui seront prêtes à témoigner de leur amour que vous leur avez donné à soutenir votre combat contre les injustices et les inégalités et à vous défendre à corps et à cri contre celles qui pourfendent avec ingratitude votre combat. À l'heure où la parole est donnée aux actes, nous, vos frères et sœurs Djiboutiens, voulons marquer votre adhésion à votre vision et celle de votre époux, tout en vous exprimant un soutien franc et sincère à la dynamique progressiste qui soutient vos actions. Aussi, je vous encourage à prôner l'apaisement et le consensus au sein de notre société comme vous l'avez toujours fait. La personnalité solidaire, humanitaire et sociale de votre excellence vous a fait mériter des grands titres importants et de reconnaissance au niveau national, régional et mondial. Nous vous réterrons notre appétition pour votre engagement humanitaire. Donc, madame, la première dame, vous avez fait ça. Est-ce que quelqu'un peut atteindre la cheville dans notre première dame ? Afar tann kof, e xaqa keqeela e xa si dinta, e ribta dana so garen. Waxaqa, hadal moyan yo, aï moyan yo, waxaqa uqqabate waddan kagi, che el kagi, do le dade ene garen. Marca wachan leye he, vive la Republique de Djibouti, vive la première dame de Djibouti et l'envi à toi, madame Khadra Mahmoud Hayd, et vive la femme Djiboutienne. Wassalamualekoum, warahmatoullahi wabarakatoum.